Pour préparer cette excellente tarte tatin, nous aurons besoin, pour le caramel, d'une cuillère à soupe d'eau, 100 g de sucre et 20 g de beurre. Et pour la tarte, 6 pommes golden, quelques petits morceaux de beurre, une pâte brisée, du sucre, de la cannelle et du jus de citron. Épluchez et pépinez et coupez les pommes en quartier. Les badigeonnez de jus de citron pour éviter qu'ils noircissent. Dans une casserole, portez à ébullition une cuillère à soupe d'eau avec les 100 g de sucre. Rajoutez 20 g de beurre. Mélangez avec une spatule en bois. Et laissez brunir jusqu'à obtenir un beau caramel. Versez le caramel dans un moule à gâteau assez haut et étalez avant qu'il refroidisse et se durcisse. Dressez les quartiers de pommes dans le moule en alternant leurs positions à l'envers et à l'endroit pour qu'ils soient bien serrés. Ajoutez des petits morceaux de beurre par-dessus. Et du sucre, de canne si vous en avez. Saupoudrez de la cannelle. Posez la pâte sur les pommes et avec l'aide d'une cuillère à soupe, rabattre le bord de la pâte vers l'intérieur. Piquez la pâte avec la pointe d'un couteau une quinzaine de fois. Enfournez pendant 40 minutes à 200 degrés. Pour finir, retournez la tarte comme une tortilla. Et voilà, notre tarte à teint est prête à être savourée. Elle se sert idéalement tiède avec une boule de glace, un vrai régal qui fera fond de vos invités. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer la moindre recette. Sous-titrage Société Radio-Canada